J'ai fait cette conférence de presse-là pour faire des paroles qui travaillent ici qui essayent de finir ce week-end-là et puis continuer. Et en haut, ces paroles-là peuvent aller à cause des paroles qui travaillent ici, mais ce qui est prévu, si je n'ai pas gagné sa carte de food poisoning samedi-là, ce qui est prévu, ce qui est samedi soir, je suis dans un dîner de mariage assis à côté des narines ramoulables, si je n'ai pas indisposé. Eh bien, vous ne pouvez pas imaginer quelle qualité palable, additionnelle, ça peut être. Pareil, à côté de la foule, quand nous faisons des meetings, c'est bien simple, mais il y en a pour fier de nos photos. Et si nous faisons des photos, nous trouvons qu'il y a un meeting dans votre circonscription. Moi, je l'ai dit dernier, il y a un excellent meeting, il y a un bon meeting, la photo-là parle de lui-même, mais quand nous faisons des meetings, c'est un ingrédient excellent. Il y a un meilleur meeting qui, autant que Mokapa le rappelle, nous nous tenions à ce ingrédient. Et alors, dans mon circonscription, la raison principale, c'est qu'il y a tout le temps fait un meeting vendredi, à Baccha-Cha, nous nous obligeons à le mettre le mardi. D'abord, lundi, après nous nous vous disons, nous nous mettons le mardi, et il explique d'un an de mesure le fait qu'il tienne un bon meeting, mais pas un excellent meeting. Alors, laissez-vous passer le message que je vais vous passer au samedi dans la conférence de presse, et qui répond ce que je vais vous dire à sous ma grenier. Le pays peut continuer de bouler, et le pays peut continuer de rater une occasion, une grande occasion. C'est pour cela qu'il nous décide de vous faire le remake. Nous sauve le pays, et relance le pays. Ça, même moi, ce qui casse à mieux diminuer, et qui ne reprit pas la presse, c'est qu'il travaillisse mais utilisée. D'abord, ce qu'il nous dit, c'est si il y en a une bonne réponse électorale, bien en faveur qu'ils s'appartient séparément, pour les prochaines élections, je dirais. Moi, il y en a plein d'amitié pour Casamundi, et il y en a un gros fonds de respect mutuel, mais ce que Casamundi dit, il reflète sur l'opinion, et pas l'opinion du MMM. En fait, le MMM et le MSM, en faveur à une bonne réforme électorale, et nous finit de tomber l'accord en crune. Mais une bonne réforme électorale, il n'a rien à faire avec le remake. Et nous, au MMM, nous souhaitons, dans l'élection générale, le plus tôt que possible, et une victoire du remake, encore plus qu'ils nous souhaitent une bonne réforme électorale. Mais le fait est qu'une bonne réforme électorale a porté de la main. C'est aussi une bonne réforme électorale a porté de la main. « Et l'histoire est bonne femme, pas vous pardonne dans une rame ou l'âme, s'il y laisse à l'occasion-là passer. » C'est ça le message clé que je voulais passer samedi, et qui m'ont tenu et m'ont misé après sa conférence de poisson, pour bien éclaircir toute la situation. Mais ça peut vous permettre, moi, que je l'ont des dossiers, additionnellement, l'ont des dossiers. Je l'ai mentionné dans le meeting, les meetings, les meetings, conférences de poisson. C'est là quatre dossiers qui s'est dédiés à un temps. On adresse une sévère mise en garde au gouvernement. « Pas à mort la main sur ce pays-là. Pas à mort la main la zéniste sur ce pays-là pour les 50 ans à venir. » « Métro-léger », « Toltax » de Béjou, et aujourd'hui, deux autres qui m'ont commenté un petit peu en détail, « L'électricité City Power » et « Éamorichus ». Là aussi, si vous pouvez faire attention, le gouvernement, qui, pour moi, est clair, il y a un gouvernement sur le temps, il y a un gouvernement qui peut aller. Si vous pouvez faire attention, ça, le gouvernement sur le temps-là, pour la mort, nous la main pour 50 ans, alors ça dédossier la vie. L'électricité. L'Éclair nous peut aller vers une catastrophe, si elle prend une décision sans plus tarder, de construire une centrale d'au moins 50, mais de 50 ou 100 mégawatts. nous connaît qu'il le dit entre le gouvernement, CEB et City Power, c'est une affaire sans appel d'offres. et ni nous, ni l'Union européenne, pas d'accord là. Comment nous d'accord que City Power est dans tout ce sens, comme n'importe qui ? Et c'est qu'inquiète-moi, c'est qu'il, d'après ce qu'il nous prouve, gouvernement et CEB, et finalise l'accord avec City Power. Nous comptons ça catégoriquement. et pour nous, la solution, c'est, sans perdre plus de temps, faire un nouvel appel d'offres. faire un nouvel tender, faire un nouvel appel d'offres, pour 50 ou 100 mégawatts. Est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Pour 50 ou 100 mégawatts, un nouvel appel d'offres, auquel, évidemment, City Power est pleinement autorisé. n'apprend pas. Et en fait, avec tout ce qui est arrivé, il prenait une head start. Il prenait de l'avance. Lors les autres. C'est une heureuse éventuelle. Nous avons bien réfléchi, nous avons bien discuté, avant nous voulons de l'avant avec sa proposition. Et le point clé là-là, c'est qu'ici, nous signons, d'abord, il y a un seul aspect qui pertient à Tender, mais deuxièmement, si nous signons avec City Power, veut dire, nous ne finissons faire un choix. Si nous signons avec City Power pour 100 mégawatts, nous ne finissons faire un choix de sabon, pas pousser 100 mégawatts, inévitablement, il n'est pas pousser 100 mégawatts de sabon, inévitablement, ou pour les cinq, dix ans à venir, il faut un lot de 100, un lot de 100 mégawatts de sabon. Donc, nous rentrons dans l'engrainage. Si nous avons signé là, avec City Power pour une centrale de 100 mégawatts de sabon, nous rentrons dans l'engrainage, et l'île Maurice, soit disant, il m'a dit, soit disant, Maurice, île durable, et là, nous rentrons dans l'engrainage, dans l'autre 100, 200, 300 mégawatts de sabon, pour les cinq, dix, quinze années à venir. Ce qu'ils vont proposer, ce qu'ils vont proposer, faire un nouvel appel d'offres, vite, sans plus tarder. Cinquante, 100 mégawatts, mais tirent, bantaine de Rosvini, avec n'importe qui technologie. Sabon, City Power ou d'autres, ligné. Sabon. Sabon bagage. Ou bien, il y a une lourde, comment il y a une posée dans le port, il y a 10 ans de cela. Ou bien même, LNG gas, liquid natural gas, LNG gas, qui bientôt, pour produire, au Mozambique et en Tanzanie. Donc, les sobines de l'argent, avec notre projet, 50 ou 100 mégawatts, chacun fait sur l'offre. de l'argent. LNG gas. LNG gas. LNG gas. LNG gas. LNG gas. 400 mégawatts de charbon, dans les 5, 10, 15 années à venir. Ou bien, est-ce qu'il y a un choix, plus écologique, et plus logique. de l'argent. Il y a un choix, qu'il y a un choix. Nous ne pouvons pas, si tu parles. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, mais nous ne pouvons pas, les 50, dernières années à venir, nous devons faire le meilleur choix possible, après qu'il nous gagne tout bon renseignement possible. Il ne faut pas le finaliser là en catastrophe à la réélection générale et rentrer dans l'angrénage quand il y a une fille décidée d'avance qui nous condamnait à 100, 200, 300 MW. Ça, bon, dans les 5, 10, 15 années à venir. Il y a une soirée cruciale liée à l'auquête même du posé Maurice-Hildurac et il y engage de vouler 50 ans à venir. Dernier point, Hermoriges. Là aussi, d'après ce qu'il m'a lié, il paraît qu'il se joue aussi dans les mois de septembre. Le gouvernement Perrault finalise un stratégique partnership avec un partenaire étranger qui, de nos points de vue clairement, doit valer Hermoriges et pour tout le fait avec l'indépendance opérationnelle de Hermoriges. Hermoriges est une entité commerciale. Elle est un rôle clé dans l'économie en général. Touriste surtout, mais aussi textiles et business en général ou financial services secteurs. Mais surtout, le tourisme. Si elle devient un stratégique partenaire prend le contrôle de Hermoriges et c'est ce qui peut arriver ici. Alors, si Brutbrut est un stratégique partenaire. Et alors, ce qui peut prévaloir, c'est purement la logique commerciale. Tout le monde a la route qui ne peut faire profit coupé, diminuer le long vol parce qu'il y a un stratégique partenaire éventuel. Ce tracas, ce n'est pas l'industrie touristique mauricienne. Ce n'est pas une nouvelle exportation textiles et autres. C'est pourquoi là aussi, si nous faire ça, nous ne pouvons prendre une décision qui engage nous d'une façon déterminante. et ce qui est bien, bien inquiétant, c'est que d'après tout bon chiffre qu'il va gagner, la situation financière de Hermoriges reste précaire. alors qu'il va commencer à faire profit dans l'année financière se terminant le 31 mars 2013. je crois qu'on va gagner dans le quota, mais il est une déclarée qui dans sa année financière de 12 mois se termine en 31 mars 2015 et à Mauritius pour rentrer dans le profit. ce n'est pas du tout bon chiffre. Nous avons un chiffre pour les premiers quotas de la présente année financière, année financière actuelle, donc qui commence à partir du 31 mars 2013. Et bien, le chiffre montrait à une perte de 330 millions. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il, pendant sa first quarter, Air Mauritius, s'il voulait nous faire beaucoup, beaucoup mieux parce qu'il était quelque chose, il nous avait en ce travers. Prix Air Fuel, Prix Fuel pour avion, qui est bien baissé, et taux de change qu'il jouait en faveur de la richesse. Mais au lieu de ça, le first quarter de l'année financière en cours, mauvais, perte de 330 millions. est inutile, il nous continuait, et à Mauritius, continuait de se rayer sa 6 milliards de pertes de hedging par la faute, par le ministre du Parti de l'Avris. Donc, nous demandons, ce n'est pas de stratégie par là, laisse le prochain gouvernement ce qui est un coup d'œil informé, approfondi sur toute la situation, et avec l'aide, une garantie, et l'arrangement de leasing nécessaire, l'hypossible qui est à Mauritius relève la tête, sans un stratégique partnership qui fait à l'île Maurice perdit de l'indépendance opérationnelle. Merci. On va pas proposer de voir des autres petites choses. Moi, on pense à un morceau, c'est un incident paillot de plaques. Bon, toute mon indication c'est qu'il peut n'en a rien de politique, qu'il n'en a rien de communal derrière, et même pas quelque chose de diriger contre CNP. Il paraît quelque chose d'un dérapage spontané, mais il est quand même intriguant. Je faisais ramasser plus l'information, il est quand même intriguant. En tout cas, il dit tant mieux si jusqu'à présent il n'y a aucune indication d'une dimension politique, communale, ou bien même de quelque chose divisée comme on le sait. Merci. Merci. Merci.